Oui, bonsoir. Dans cette vidéo, je vais parler plus de collaboration entre membres de l'équipe et éventuellement mettre en place, expliquer quelques étapes qui peuvent aider à facilement déjà sectionner les blocs et donner des noms qui seront faciles à retenir par la suite. Donc là, si vous voyez dans mon écran, j'ai un exemple de projet ou je pourrais appeler un landing page que nous pouvons utiliser pour l'un des projets Phoenix. Donc l'idée, ça va être déjà de faire des captures d'écran, des captures d'écran des différents blocs que nous allons ensuite mettre dans un dossier et soumettre sur Git ou dans l'espace de collaboration. Et ensuite, nous allons être en mesure de transeiller ce fichier qui permettra, ces fichiers qui permettront éventuellement de créer des blocs tués. Donc ici, j'ai un design, donc un design HTML qui est quand même assez intéressant. Et ces designs HTML, à la base, c'est un landing page, donc c'est tout simplement une seule page. Donc, comment je peux donc être en mesure de peut-être collaborer avec d'autres membres de l'équipe pour la création du design? Donc, j'ai parlé de la section de créer des captures pour chaque bloc. Donc, la première chose que je vais faire, je vais activer le choix des captures et je vais capturer cette première partie que je vais éventuellement sauvegarder sur mon ordinateur. Je vais l'appeler header. Donc, je vais cliquer, je vais sauvegarder. Je vais créer un dossier, je vais créer un dossier, je vais appeler ça, peut-être projet Cooper. Donc, je l'appelle Cooper. Et dans ce dossier, je crois que le nom c'est Cooper. Oui, c'est Cooper, avec deux os. Ok, donc, renommé Cooper. Donc, je vais, dans ce dossier, je vais créer le dossier, je vais créer ce que je vais appeler header. Et ensuite, je peux fermer ça et je vais faire la capture rien que pour cette partie que je vais appeler hero. Et ça, je vais appeler hero. Et ensuite, si je continue, je vais fermer ceci. Je peux faire la capture de cette partie que je vais éventuellement appeler service. Du moins, nous verrons plus tard à quoi ces différentes captures vont aider. Mais, en gros, c'est vraiment pour faciliter la gestion du site internet via l'éditeur de bloc de WordPress. Donc là, je vais sauvegarder. Répertoire, design, Cooper, je vais appeler ça service. Et pour continuer, je peux prendre cette partie. Que je vais appeler about. Et cette partie, je peux appeler ça call to action. Donc, cette partie, cette partie-ci. Et puis, je vais appeler ça. Et là, je peux appeler ça testimonial ou témoignage. Et là, je peux appeler ça. Et là, je ne puis rappeler ça sharpener ici. Et là, je peux appeler ça months. Et là, je peux parler ça. Et là, je peux aller en pouvoir jouer apa s'il y a à la gale qui est. Et là, c'amplônia, je vais voir ce que je peux. Ok, donc, cette partie, je l'appelle témoignage. Une testimoniale et cette partie, peut-être, je vais l'appeler vidéo. Cette partie, je vais l'appeler pricing. Je vais l'appeler pricing. Et si je continue, j'ai également cette partie qui ressemble à des changements. Bon, ça, quoi qu'il en soit, vu que j'ai déjà cette partie about, je peux nuancer, en fait, je peux laisser cette partie puisque c'est presque la même chose. La seule différence, c'est vraiment au niveau de la position des photos. Donc, tous ces paramètres-là peuvent être gérés à partir du dossier, à partir du langage de programmation tweak ou de la programmation. Donc, ce qui me reste, c'est tout simplement cette partie que je vais appeler brand. Et la dernière partie, c'est le foot en pied des pages. Ok. Donc, une fois que j'ai sélectionné, tous ces blocs, donc là, j'ai créé tout simplement des captures de différents éléments qui me permettront de recréer ma page. Et je peux aller un peu plus loin. Je peux aller dans ce fichier. Je peux créer un fichier Excel. Et dans ce fichier Excel, je vais tout simplement nommer tous ces différents blocs. Et cela permettra éventuellement aux développeurs de pouvoir mieux se repérer lorsqu'ils vont être en mesure de sectionner les blocs et d'ajouter les variables et éventuellement de reconstituer le site Internet. Donc, dans ce fichier Excel, il sera question pour moi de lister les différents blocs que j'ai eu l'occasion de recréer. Donc, entre autres, commencer déjà par ordre, par le premier, qui est header. Donc, je peux appeler ça blocks, par ordre. Je peux venir ici, j'ai fait blocks. Et dans mon bloc, dans mon bloc, là, je vais mettre mes différents éléments. Je commence par header. Header, du moins, par header. Ensuite, je pense qu'il y avait hero. Donc, si j'organise ça par ordre de sort by, modify, by date, ok. Sort by date, ascendant, ok. Donc là, ça me permet d'avoir une idée un peu précise des différents, des positions des différents blocs. Donc, j'ai d'abord sectionné, j'ai pris header hero, services, services about, CTA, testimonial, vidéo, pricing, pricing et, pricing, brand, brand et footer. Ok, donc, cette partie, une fois que c'est fait, je peux cliquer tout simplement sur sauver et garder. Et là, j'ai donc eu à séparer mes différents blocs et j'ai donc mis les noms de ces blocs dans un fichier Excel. Bon, pourquoi c'est important de ce processus? Bon, cette note, c'est plus aux développeurs pour permettre à l'équipe de développeurs de facilement déjà donner un nom à chaque bloc et ensuite de pouvoir mieux les utiliser dans leur projet. Donc, une fois que c'est fait, normalement, cette partie, toutes ces informations seront transsérées dans l'espace de collaboration qui pourront être ensuite utilisées par les développeurs pour facilement renommer leurs différents blocs et aussi reconstituer les différentes pages pour leur site Internet. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais voir comment les développeurs peuvent utiliser ces différentes captures pour pouvoir déjà créer les blocs. Je pense que vous avez quand même déjà eu un aperçu à l'aide des deux vidéos passées, mais en gros, il sera question de tout simplement sectionner, de faire comme, de sectionner les HTML et ensuite de transformer en tweak et de les rendre dynamiques. Donc, la dernière chose qui va manquer à faire, ça va être de venir dans mon, d'aller sur le serveur et de rechercher Cooper. Dans tous les cas, je vais télécharger ce design et de le mettre. Je vais cliquer sur « Télécharger », « Proceed web » et « Télécharge ». Ok. Et je vais ensuite récupérer ce design que je vais mettre dans mon dossier du projet. Et là, je vais « Extrait ». Donc, en attendant, je peux créer ce que je vais appeler « Capture ». « Capture ». Et dans « Capture », je vais tout simplement transférer tous ces éléments capturés ici. Ok. Et là, je vais revenir dans « Cooper » et je vais supprimer. Je supprime ça. Et ceci, je vais supprimer « Documentation ». Je n'en ai pas besoin. Et je vais prendre cette partie. Et je vais tout simplement coller ici. Et je supprime ça. Et je vais créer un dossier que je vais appeler « Assets ». Et j'en serrerai tout simplement ces éléments. Ok. Donc, là, c'est la préparation initiale dont on a besoin pour être en mesure de… Ah, ok. Désolé. Je pense que le dossier « Capture » doit être à l'extérieur du dossier. Je viens. Ok. Parfait. Donc, ça, c'est… Normalement, c'est ce dossier que nous allons éventuellement envoyer dans Phoenix pour être en mesure de pouvoir générer déjà notre design. Et une fois qu'on va transferir dans Phoenix, bon, on aura les composantes dont on a besoin pour notre projet. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à surtout aller poser en commentaire. À bientôt. À bientôt. swell.